La halide c'est une roche qui est constituée de plusieurs cristaux de NaCl et les cristaux de NaCl c'est des agencements géométriques de Na+, et de Cl- qui se réunissent par des liaisons ioniques. Si on prend l'exemple d'une mer fermée, cette mer est constituée d'une grande quantité d'eau, H2O, mais dans cette eau il y a également des ions en solution comme les ions Na+, les ions sodium, et les ions Cl-, les ions chlorure. Lorsqu'on a une évaporation, on a des molécules H2O qui sont vaporisées et qui passent de l'état liquide à l'état gazeux, et donc on a de l'eau qui part dans l'atmosphère. Par conséquent, on a de moins en moins d'eau dans la mer, et les ions, eux, ne sont pas partis dans l'atmosphère. Donc si l'eau part dans l'atmosphère, on a évaporation de l'eau, et les ions se retrouvent de plus en plus concentrés dans l'eau, de plus en plus proches les uns des autres. A partir d'un certain moment, les ions sont suffisamment proches qu'ils vont établir entre eux des liaisons ioniques, puisqu'ils vont s'attirer, les Na+, et les Cl- s'attirant entre eux. Ce qui va permettre la formation de cristaux. Donc si les cristaux se forment dans une mer fermée, c'est la conséquence de l'évaporation qui va enlever l'eau du bassin, et donc concentrer les ions qui seront de plus en plus proches, et qui vont établir des liaisons ioniques pour former des cristaux qui sont solides, alors que les ions étaient solubles. Et donc ces cristaux solides vont précipiter, c'est-à-dire passer de l'état soluble à l'état cristallin, puis sédimenter, tomber au fond du bassin. Et à force d'avoir des dépôts successifs de cristaux de NaCl, ces cristaux s'assemblent entre eux dans une roche qu'on appelle la halite.